Les embouteillages, pour aller au travail, c'est du passé pour lui. Là, je rentre à Gericuacuara, un petit village qui n'est accessible en fait que par la plage ou par les dunes. C'est un village qui est complètement isolé, il n'y a pas de route, il n'y a pas de bitume pour y arriver. Et le seul moyen d'arriver dans ce village, c'est de passer par la plage. C'est un village qui est complètement incroyable, c'est vraiment un petit coin de paradis. On est au milieu de rien du tout, on a encore un vrai sentiment de liberté. On n'a pas un radar électronique tous les 100 mètres. Et c'est un endroit que j'ai découvert il y a 6 ans, parce que mon meilleur ami venait souvent en vacances. Et j'ai acheté il y a 3 ans un hôtel. C'est pour ce petit paradis, au nord du Brésil, que Franck a eu le coup de foudre. Une plage du bout du monde qui se mérite. Pour y accéder, compter 10 heures d'avion, passer par Lisbonne, pour ensuite rejoindre Fortaleza, dans le nord-est brésilien. Puis 4 heures de route en 4x4, pour arriver à Djéricoacoara. Un village de 3000 habitants, situé à l'extrémité d'un cap, entouré de plages et de dunes géantes. Au départ, c'était un petit village de pêcheurs, où vivaient seulement 4 familles. Djéricoacoara a été découvert par des routards dans les années 80. Quelques années plus tard, un journal américain la sélectionne comme l'une des 10 plus belles plages du monde. Et les touristes amateurs de nature découvrent alors cette côte sauvage. Sous-titrage ST' 501